... Polynes est une association délégataire de missions de services publics en protection des végétaux. Reconnu organisme à vocation sanitaire sur tous les pays de la Loire et également agréé au titre de la protection de l'environnement. On continue à nous gratifier de nouvelles espèces liées à la mondialisation des échanges qui n'a pas été modifiée. On a toujours les mêmes échanges commerciaux avec des produits qui rentrent de partout dans le monde et qui introduisent en même temps des espèces exotiques envahissantes. Donc la surveillance, elle est toujours la même. Aujourd'hui, par contre, il y a des phénomènes accélérateurs puisqu'on a aussi une accélération, on le voit bien depuis ces derniers temps, de phénomènes climatiques et météorologiques et que l'évolution du climat est un élément qui peut accélérer effectivement l'installation d'espèces exotiques et leur prolifération. Donc effectivement, il y a une relative urgence en tout cas à traiter ces sujets-là avec célérité. On voit aussi des problématiques sanitaires effectivement qui sont associées à des espèces exotiques ou des problématiques liées à certaines espèces qui sont liées effectivement à l'évolution du climat et on voit même les espèces indigènes évoluent aujourd'hui et s'adaptent. Et il y a des travaux et là récemment, prochainement d'ailleurs, nous allons installer en Vendée un observatoire de pièges connectés pour suivre par exemple la chenille processionnaire du pain qui pose des problématiques sanitaires aussi et sur des périodes de plus en plus grandes et qui est une espèce bio-indicatrice dont le développement suit complètement l'évolution du climat et donc ça nous inquiète pour l'avenir. Il faut s'y habituer parce que pour l'instant, on n'a pas l'arsenal pour l'éliminer purement et simplement. C'est-à-dire qu'il est présent, il se développe encore. Si on se focalise sur un échelon un peu plus important au niveau européen, il colonise tous les pays voisins en fait. Il est déjà présent dans beaucoup de pays et on n'a pas les moyens de lutte nécessaires pour l'instant ou suffisants pour l'éradiquer. Ce risque-là est renforcé par le fait qu'il peut faire ses nids partout. Il y a de quoi s'inquiéter pour les propriétaires de palmiers parce qu'on voit la remontée du charançon par rapport au sud de la France et aussi il y a un foyer actuellement en Bretagne. Donc on est un peu entre les deux et on sait que ça va être de plus en plus fréquent. Si vous voyez qu'il s'effondre, si les palmes sont à une dissymétrie au niveau des palmes, s'il y a des coupes de ciseaux, des entailles dans les palmes, c'est un signe qu'avant que la palme émerge, elle a été grignotée par la larve à l'intérieur. C'est des signes et on peut aussi avoir des perforations sur le tronc, sur le stipe des palmiers.